bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur exo heroes pour la deuxième vidéo sur les nations aujourd'hui ensemble on va découvrir et parler de la nation de le nombre l'une des nations phares du jeu actuellement tout simplement donc comme d'habitude on va les regarder un petit peu la force patriotique je vous parlerai de la compo de base la plus jouée pour cette nation là qui est celle que vous pouvez voir en fond actuellement sur mon jeu on ira aussi regarder un petit peu tous les personnages qui se trouvent dans cette nation regarder les synergies comment elles fonctionnent qui sont basés autour de son général donc de rachel ou rochelle en français et on parlera aussi des petits personnages et des remplacements qu'on peut faire dans cette composition bien sûr du coup on est parti tout de suite on attaque par la force patriotique donc à chaque fois un de toute façon le le cheminement d'une force patriotique sera la même tout le temps juste il y en a certaines qu'on débloquer le troisième acte volet je sais pas trop comment dire la troisième partie là pour le nombre c'est comme pour vers pays actuellement on n'a que deux parties débloquées et croyez moi c'est largement suffisant vraiment on y va du coup le nombre alors le général de cette nation sera rachel en anglais ou rochelle en français je sais pas comment ils sont démerdés avec google trad pour transformer un a en o mais on évitera de trop se poser la question bien sûr à chaque fois on a des dégâts supplémentaires qui sont amenés par la sf la signature force ou la force patriotique cette fois ça sera des dégâts de feu et c'est hyper 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 intéressant puisque maintenant si vous commencez à pas mal suivre mes vidéos et à faire un petit peu de pvp vous le savez on priorise très souvent les cristaux rouges pour les pv donc la tank inès de la composition il ya quelques rares perso qu'on va mettre en bleu pour la défense ou alors en machine pour le hit mais généralement dans plus de 80% des cas en fait c'est du rouge qu'on va chercher donc du coup cet sf très très bien ensuite comme d'habitude le petit boeuf 15 15 15 pour l'attaque défense pv le boeuf pour le général donc 150 d'attaque ce qui est énorme 500 de défense 2000 pv et les fameux 16 points de vitesse ensuite le boeuf pour l'un de ses secondes le premier boeuf franchement on s'en cogne enfin xiacan quoi qui joue xiacan genre mettez mon mettez plus un mois en commentaire de cette vidéo si vous utilisez xiacan en pvp ok ok ensuite on passe au deuxième à la deuxième partie donc là il faudra avoir notre rachel transcende plus 2 pour pouvoir commencer à la débloquer à chaque fois toujours le même principe on doit mettre un doublon du général pour débloquer chacune des parties c'est le seul truc qui coûte entre guillemets un peu cher en doublon de personnage mais bon je vous rappelle qu'il ya quand même pas mal d'endroits où on peut récupérer des tickets etc pour être sûr d'avoir un général au choix on peut facilement en avoir je dirais deux par mois donc en vrai ça se monte plutôt bien vraiment donc la première partie comme d'habitude c'est le 30% attaque défense pv très intéressant et pour moi c'est vraiment le minimum à posséder si on veut pouvoir aller taper du pvp entre guillemets à haut niveau donc pour atteindre le top 1% pour rentrer en master 3 en fait tout simplement et se maintenir dans le haut du panier master 3 la la sf 30% et de mon point de vue obligatoire ensuite on a l'augmentation des dégâts de la sf qui passe à 8 à 3 donc ça pareil comme d'hab le boeuf pour le deuxième second on va dire et là c'est un boeuf qui est hyper intéressant puisque c'est un personnage qui est joué dans beaucoup de compos le nombre c'est tout simplement le petit baraka donc pareil 150 attaque 500 défenses 2000 pv 16 de vitesse et pour terminer le saint graal le même boeuf mais cette fois pour tous les héros de le nombre donc juste vraiment énorme c'est un boeuf supplémentaire ça revient se stacker sur rachel sur rachel et sur baraka donc vraiment très très fort donc ça c'est sa sf c'est la sf de cette nation donc vraiment rien de surprenant vous verrez il y aura juste quelques nations où il y aura quelques petits changements donc je regarde mon petit post c'est terre rouge je crois la nation de garf si je dis pas de bêtises potentiellement vagabond aussi je sais plus on va regarder ouais si c'est cette c'est cette nation la terre rouge qui a de débloquer la troisième partie ça ça sera dans une autre vidéo bien sûr alors comment fonctionne et quelles sont les synergies qu'on va retrouver dans cette nation pour ça on va tout de suite aller sur gérer des héros et ce que je vous propose en fait c'est qu'on fasse un petit coup de filtre et qu'on les trie par nation et qu'on ressorte que les le nombre donc comme d'habitude comme dans chaque nation le tout va s'articuler autour du général et du potentiel boeuf que va poser ou des boeufs que va poser ce fameux général pour cette nation là c'est rachel ou rochelle en français qui est un personnage qui est de type feu donc encore une fois un très bon type pour pouvoir aller casser les pierres adverses comme vous le voyez par exemple mon rachel à quatre pierres feu donc ce sont quatre pierres quand je vais tomber contre du le nombre qui vont tomber très très vite c'est pour ça que de manière générale là je suis une petite aparté mais surtout vos personnages dans votre composition pvp évitez d'être en six feu vous en mettez quatre vous allez chercher le deuxième boeuf de pv et après vous en mettez deux autres d'une autre couleur pour éviter en fait tout simplement de vous faire break vos persos tour 1 par une compo le nombre il y aura énormément de contre attaque via zéon rachel et etc il y aura énormément de contre attaque et en fait rien que le fait de faire une attaque avec un personnage vous risquez qu'ils se fassent break sans que votre adversaire a eu besoin de jouer et du coup le perdre par derrière donc c'est très compliqué faites bien attention à ça alors rachel on va regarder vite fait son kit et on va essentiellement s'arrêter sur une compétence dans le kit du personnage enfin dans tous les passifs on va vraiment s'arrêter que sur un seul passif c'est décourager les ennemis dont l'attaque est inférieure à la vôtre obtiennent la marque décourager leur esquive diminue de 50 et leur défense de 20% c'est énorme 20% de défense en moins comme ça de façon passive dès le début du jeu sans avoir commencé à jouer sans rien c'est juste vraiment monstrueux parce que du coup vous allez affaiblir la compo adverse et après quand on va voir tous les buffs qu'obtiennent les personnages de le nom vis-à-vis de ce débuff découragé vous allez comprendre que ça va mourir très vite en face ça va tout simplement mourir très 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 vite juste vite fait on va regarder les deux compétences rapidement de rachel inflige 315 pour cent de dégâts à une cible le tour recommence si la cible meurt donc ça recette mana requis 3 c'est difficile de lancer de l'enchaîner deux fois dès le tour 1 voire même impossible ouais voire impossible mais par contre à partir du tour 2 ou 3 sachant qu'on met une iris dans la composition généralement suivant les personnages que vous allez choisir à partir du tour 2 vous pouvez la faire deux fois la compétence et ça part en couille et ensuite en taille silencieuse inflige 525 pour cent de dégâts à un ennemi augmente les coups et l'attaque de tous les alliés de qu'un de 50% et la vitesse d'attaque de 20% pendant 10 tours si la cible meurt fait un kill avec le s2 de rochelle et on va rire vraiment clairement c'est juste très très fort et en deux mémoires l'entaille rapide 1 voilà faut que la cible meurt pour que ça recommence mais rappelez vous découragez pose un debuff de 20% de défense on va regarder les autres persos principaux qui sont joués dans cette composition à savoir zéon et april principalement baraka est un personnage qui est plus ou moins immovible et vous allez voir que bah encore une fois va y avoir pas mal de synergie donc déjà le s1 de zéon donc là c'est le zéon rare celui du début du jeu vraiment le perso de base pas le zéon éveillé vraiment le tout premier zéon qu'on possède il a un fc et on va regarder ses compétences ensemble il fait partie de la de la faction le nom puisque là tous les personnes que vous voyez ce sont que les personnes la faction le nom inflige 300% de dégâts un ennemi ça reste déjà énorme et ensuite il a une petite aoe inflige 178% de dégâts à tous les ennemis au niveau des passifs tout en bas héritier du sang de dragon nouveau tour si une cible découragé succombe à son attaque voilà et ça c'est plutôt cool ah et puis bon aussi il se confère des barrières il peut faire des contre-attaques enfin assez sympathique mais vraiment quand il tue une cible découragé bim nouveau tour à savoir que son attaque qui fait 300% de dégâts à un ennemi ne coûte que un d'énergie donc on va dire que la bestiole ne coûte pas très cher et peut se transformer en très très grosse sulfateuse puisque rappele le découragé baisse la défense et l'esquive ensuite on a la petite april april et la îleuse de la composition et la îleuse de chez le nombre la îleuse principale et on va se retrouver avec un s1 qui est très intéressant alors le s1 coûte très cher ça on va se mettre d'accord là dessus il coûte 4 de mana par contre il va infliger des dégâts en a e à tous les ennemis donc 127% c'est pas non plus fou fou encore heureux c'est un île par contre effet de statut la cible subit silence pendant six tours si la cible est découragé découragé le boeuf de rachel donc très intéressant vraiment très très fort vraiment cool et à côté on a son soin soigne tous les alliés de 19% de la santé max annule tous les débuffs et soigne 10% supplémentaires pour chaque mana sur la cible vous ciblez le perso cal plus de mana et en avant guingamp on remet tout le monde full vie il n'y a pas de problème ça se passe bien c'est plutôt cool mais vraiment cet effet sur le s1 de silence si les cibles sont découragés c'est vraiment ultra 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 intéressant ensuite on a la bestiole baraka baraka va être un personnage mono cible va faire des dégâts mono cible et va être une force de dps juste monstrueuse vraiment et en plus de ça il va pouvoir venir voler le mana de la cible tout simplement et ça ça se fait quand les cibles sont découragés encore une fois le boeuf de rachel enfin le débuff de rachel donc son s1 son premier skill inflige 225% de dégâts à un ennemi le tour recommence si la cible meurt donc grosso modo vous avez de fortes chances de tuer au moins deux perso tour 1 pourquoi parce que rachel va les débuffs ensuite vous allez rentrer des dégâts avec rachel rachel ne va pas forcément prendre le kill mais derrière vous allez avoir zéon ou baraka qui va pouvoir rentrer des dégâts supplémentaires qui va là très certainement finir la première cible de rachel et après vous allez pouvoir refaire un tour pour repush des dégâts supplémentaires avec baraka ou zéon celui des deux qui jouera suivant votre vitesse et le deuxième qui jouera après viendra terminer le personnage et potentiellement rentrera des dégâts encore une fois supplémentaires juste après puisqu'il aura recettes qu'il etc donc vraiment la compo c'est c'est du burst dps pur et dur c'est très très violent mais en plus de ça quand les cibles adverses sont découragés avec baraka on applique pillage vol 1 de mana à la cible et en rend 2 à un allié de la ligne arrière si la cible est bien entendu découragé la ligne arrière dans la compo le nombre j'ai déjà dit mais on va le répéter ça reste quand même baraka zéon rachel trois dps monstrueux qu'ont la capacité de ce reset et ça faut vraiment 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 bien gardé en tête le s2 de baraka quant à lui va infliger 525 points pour cent pardon de dégâts un ennemi pour trois de mana et aura encore une fois cette capacité de pillage pour un de mana si la cible est découragée blablabla en plus de ça suivant si vous avez des orbes ultime à dépenser que vous allez chercher personnellement je n'ai pas fait je sais pas si je le ferai mais cette capacité de pillage vous pouvez l'augmenter à lui à l'effet gain de mana avec la cible pendant deux tours lorsque l'attaque touche donc en plus on pourra faire gagner du mana différent donc ça devient vraiment vraiment dingue vraiment le perso est très très fort pareil fin la nation est très très forte pareil sur rachel si vous allez booster ses orbes on aura la capacité de réinitialiser le tour si on a plus de trois manas enfin trois de mana ou moins après avoir attaqué bim on chope un tour supplémentaire donc même si on n'a pas tué on chope un tour supplémentaire si on n'a pas la mana pour refaire une entaille rapide c'est pas grave on fait une à une auto attaque on va pêche des dégâts supplémentaires et ça reste quand même très très fort c'est exactement le même arbre les mêmes gains que batterie par exemple voilà batterie c'est un peu pareil quand on fait une attaque si on a trois deux manas ou moins elle gagne un tour supplémentaire c'est exactement exactement le même délire on va vite fait regarder pour zéon ce que la deux têtes je ne me rappelle plus l'ami zéon réinitialise le tour encore une fois bah pareil voilà pareil réinitialise le tour une fois par manche si le mana détenu est inférieur à 3 donc c'est inférieur ou égal à 3 je précise bien quand la compétence touche donc pareil c'est une possibilité de tour supplémentaire qui est juste réellement monstrueuse faites attention par contre quand vous êtes en position de défense avec ça alors là je suis encore une petite aparté quand vous êtes en position de défense avec ça le jeu garde à un schéma qui est toujours le même c'est à dire qu'il va faire le s1 le s2 le s1 le s2 le s1 le s2 donc si vous faites cette attaque et que vous gagnez votre tour supplémentaire si votre zéon n'a pas trop d'énergie le jeu en auto fera une auto attaque au lieu de refaire le skill 1 ce qui est un petit peu dommage et à la fois ce qui est plutôt bien quand on affronte le nombre parce que sinon on prendrait des branlées encore plus rapide croyez moi donc là vraiment j'ai présenté les quatre persos principaux qui sont vraiment qui fonctionnent tous bien ensemble et cette composition c'est contrairement à greenland que je vous ai déjà présenté où greenland c'était vraiment plus de la tankiness avec tantalo talia avec beaucoup de soins beaucoup de survie là on sera vraiment dans du burst dps pur et dur c'est simple tour 1 faut prendre deux kills voilà il n'y a pas le choix c'est comme ça c'est pas autrement tour 1 faut prendre au moins deux kills sinon ça part en couille et c'est un vrai merdier l'autre personnage qui est très très souvent joué dans ces compositions là qui souvent vient prendre la place de baraka c'est le petit maurice si je ne dis pas de bêtises pourquoi le maurice bah en fait tout simplement alors il va pas avoir forcément de fonctionnement avec le bœuf découragé par contre ce qui va être ultra intéressant ça va être son dernier bœuf qui augmente l'attaque des alliés de 20% pendant quatre tours quand il déclenche l'âme d'acier et aussi tempérament au début du combat augmente l'attaque des alliés de 10% donc déjà on a potentiellement 30% de bœufs de dégâts d'attaque sur nos personnages enfin de bœufs d'attaque sur nos personnages et en plus de ça vous ai pas fini sinon le personnage ne serait pas assez fort bien entendu on y rajoute son s1 qui augmente l'attaque des alliés de 51% de sa propre attaque pendant cette tour c'est pas trop déconnant de voir des maurice à 8000 d'attaque donc quand vous faites votre s1 pour le peu qu'il soit boosté parce que de mémoire c'est pareil quand il est boosté avec des orbes le petit maurice il part en sucette ouais voilà on augmente de 19% en plus donc on va dire qu'on est grosso modo à du bas c'est même pas grosso donc on est dû à du 70% du 70% d'attaque donc si vous avez un maurice à à peu près à 8000 d'attaque comme je vous l'ai dit juste avant c'est vraiment pas déconnant on se retrouve avec un bœuf à pas loin de tête j'en sais rien mais je dirais 5000 5500 l'attaque supplémentaire donnée à zéon et rochelle rachel rochelle je sais pas mais aïe ça fait très mal donc ça c'est l'un des personnages qu'on peut voir aussi dans dans la composition c'est pas déconnant l'autre personnage qu'on peut voir dans la composition alors je peux pas vous montrer là parce que je ne possède pas ce n'est pas un le nombre mais après vraiment l'important c'est d'avoir au moins trois personnages de le nombre pour pouvoir se débloquer les 30% de stats via la sf généralement c'est les trois obligatoires ça va être zéon rachel et april vraiment ça c'est le corps de la composition ce sont les trois personnages à posséder dans la compo et après il ya des personnes qui aiment aussi beaucoup jouer alors on va aller le voir tout de suite c'est le petit schmied qui n'a pas encore de fc donc du coup il faut faire un partage de noyaux avec lui ce qui fait que vous ne pouvez plus jouer d'orca par contre et là bah pareil c'est un personnage qui va avoir beaucoup de recettes qui va pouvoir amener de la survie supplémentaire à votre composition enfin très fort personnage qui est très intéressant et chose qu'on attend tous en fait c'est de voir son fc qui a été annoncé qui devrait tomber je pense fin mars au pool ça sera fc gold bien entendu comme tous les généraux et il se peut qu'il prenne une place à temps plein dans la composition mais c'est l'un des personnages qu'on peut voir aussi jouer avec cette faction est le dernier pour ça on va aller voir dans la partie équipe pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble ça va être iris iris ben pourquoi pour tout simplement pouvoir tanker le pro une première fois batterie pour pouvoir amener du mana assez vite potentiellement du contrôle via le petit coin coin avec son skill 2 ou son auto attaque la capacité de faire sauter les boucliers fin il ya beaucoup de choses de baisser encore une fois la défense en de 20% aussi iris le fait aussi moins 20% par décourager moins 20% par iris en défense vous vous retrouvez avec moins 40% de défense et après c'est pompe et l'up pour le reste en avant tout droit donc ça c'est vraiment la compo de base la plus jouée avec le nom de zéon fc rachel fc baraka fc black vraiment j'insiste bien là dessus le fc noir on ira voir vite fait pourquoi après il ya deux fc 1 sur baraka il ya le bleu et le noir la iris fc et la april fc et comme je voulais dit on peut faire des changements vous pouvez jouer maurice à la place de baraka dans ces cas là si vous faites ça iris n'est pas forcément obligatoire vous pouvez rentrer un temps de talo ou autre il n'y a pas de souci vous pouvez mettre un schmied à la place du baraka aussi après moi personnellement j'aime beaucoup baraka donc j'ai pas encore schmied on verra quand le fc sera sorti mais vraiment composition très très forte fait partie actuellement du top 3 des plus grosses compos en pvp vraiment et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette compo là pour faire mon rôle sur mon compte free to play donc vite fait pourquoi le baraka black le fc noir est plus important et plus intéressant que le bleu mais en fait tout simplement les fc bleus ne possède pas de cm ne possède pas de noyau mémoriel donc si vous voulez pouvoir obtenir un buff de 30% comme c'est le cas pour moi que ce soit en pouvoir de combat en attaque en pv ou en défense vous êtes dans l'obligation de jouer le baraka black le bleu est un chouïa plus fort au niveau de son set de skills qu'il est un petit peu différent au niveau des passifs je crois j'ai plus la différence en tête mais vraiment enfin cette petite différence est juste explosé par le fait qu'il ya un cm et qui est 30% d'attaque pv défense et du coup le noir est beaucoup plus intéressant vraiment de très loin n'oubliez pas que récemment aussi ils ont mis le noyau mémoriel pour rachel donc ça fait si bien attention aussi donc ça peut être très intéressant à monter puisqu'il ya 30% récupérer partout et bien entendu il ya celui d'après les compagnies tous les autres existent déjà dernière petite chose que je voulais vous montrer donc comme vous l'avez vu le boeuf de rachel découragé fonctionne suivant votre attaque il faut que l'attaque de votre rachel soit très élevé puisqu'elle s'applique dès le boeuf découragé s'applique enfin le débuff découragé pardon s'applique à tous les adversaires qui ont une attaque inférieure à celle de votre rachel donc faites bien attention à monter à plat donc faites bien attention à monter votre niveau d'attaque le plus haut possible là pour le mien c'est encore très très juste je vais essayer de viser les 8000 minimum comme vous l'avez vu rapidement mon staff est pas fini d'être monté donc je devrais pouvoir l'atteindre en tout cas je serai vraiment pas loin et ça par contre voilà c'est vraiment une priorité il faut que votre rachel est le plus d'attaque possible pour poser son débuff et que du coup après ça puisse rentrer en synergie avec zéon avec april et avec baraka je pense que j'ai fait le tour cette fois je ne peux pas vous faire de présentation de la composition pour vous montrer comment elle donne en jeu puisque j'ai pas fini de la montée très très vite de toute façon là je suis en train de me focus dessus très activement donc elle va bientôt être jouable je pense d'ici à peu près une semaine dès que c'est le cas je vous sortirai des vidéos pvp où je jouerai cette composition donc au moment où cette vidéo sortira je vous inviterai à aller la voir bien entendu dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous aura aidé un peu mieux à comprendre et à découvrir cette nation si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à partager la vidéo bombarder la barre de pouces bleus vous abonner car vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sur exo heroes sans être abonné et ça c'est pas très sympa les gars et moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une prochaine vidéo